Coucou tout le monde, aujourd'hui je commence une nouvelle série, on va dire, de vidéos qui s'appelle tri et rangement. Il y a déjà quelque chose que j'ai déjà fait et que j'ai pas du tout filmé, c'est mon tri de stock maquillage. J'avais deux stocks maquillage, j'avais un stock de produits neuf, des choses par exemple que j'avais acheté en double, quand par exemple on a un produit acheté, deuxième offert, donc je prenais souvent une couleur qui me plaisait, et puis une couleur quand il y avait rien qui me plaisait d'autre, mais pour bénéficier de les promos et que je mettais de côté en disant quand je ferai un swap j'aurai déjà un bac avec des produits neufs dedans, par exemple des vernis à ongles ou des rouges à lèvres que je ne mettais pas ou que j'avais déjà en double. Pareil quand je faisais une grosse commande solde chez BIS, des fois pour bénéficier de la livraison gratuite, j'atteignais la somme en mettant des choses dans mon panier en double, voilà des fards à paupières, des poudres bronzeurs, des highlighters, enfin des trucs comme ça. Et donc j'avais un stock comme ça de produits neufs que j'ai déjà un peu trié, des choses que je voulais finalement garder pour moi ou des choses que je voulais donner, donc j'ai mis tout ça dans un sac. Et j'avais également aussi un bac que j'avais déjà depuis l'année dernière, enfin depuis qu'on a déménagé et aussi entre le moment où on a déménagé ici et le moment où j'ai refait un tri au fur et à mesure que je testais des produits, des choses que j'avais déjà testé et essayé, donc déjà utilisées, mais qui ne me plaisaient pas ou qui ne me plaisaient plus. Donc j'avais fait un bac avec des rouges à lèvres qui ne me convenaient pas, des vernis à ongles que j'avais mis une ou deux fois puis qu'au final la couleur ne me branchait pas, des fonds de teint poudre qui n'allaient pas, des highlighters, etc. Des crayons pour les yeux, bref, des glusses, des rouges à lèvres, des choses comme ça que je mettais également dans un bac pour, si je faisais un swap vide placard, eh bien j'avais déjà tout mon tri de trucs que je ne voulais plus déjà préparer. Donc j'ai déjà effectivement vidé ces deux bacs-là pour y mettre des stocks de vêtements pour l'encelot. Voilà, parce que du coup on manque un peu de place, on a quand même une pièce de plus, on a quand même 30 mètres carrés de plus que quand on était à Noisiel et je n'ai plus de place. Voilà, mais en même temps on a un petit être en plus et je fais effectivement des stocks. Donc il m'a actuellement du 9 mois et j'ai déjà toute sa garde-robe en 12 mois et je commence à faire la 18. Donc j'avais besoin de bacs pour stocker ça. Et puis comme ce sont des choses qui sont stockées et qui ne servent à rien, du coup je me suis dit, c'est le moment, commençons les tris. Donc j'ai viré ces deux trucs-là que j'ai mis dans un sac et Pascal est passé cette semaine et elle a fait son petit tri également. Et elle a embarqué pas mal de choses, donc elle m'a déjà fait un vide. J'ai également fait un colis pour une copine car c'est son anniversaire qui habite dans le sud la semaine prochaine. Je lui ai d'abord mis que des choses neuves, donc encore sous blister, etc. Des choses que Pascal n'a pas voulu, donc il y a des rouges à lèvres, des vernis et des ombres à paupières. Je crois qu'il y a aussi des blushs, etc. Enfin bref, il y a plusieurs petites choses. Et je lui ai proposé que si ça l'intéressait, je lui enverrai encore un colis surprise avec plein de choses déjà utilisées en fait d'occasion. Je vais proposer à Laetitia, la prochaine fois qu'elle va venir, de regarder aussi s'il y a des choses qui l'intéressent. Donc une copine abonnée et à Marine, donc une abonnée copine youtubeuse, elle par contre, qui fait des vidéos si ça l'intéresse de passer un coup à la maison et du coup qu'on profiterait en même temps, elle rencontrerait Lancelot, elle visiterait mon chez-moi, on papoterait. Soit elle reste mangée à la maison ou soit elle passe juste une après-midi pour le goûter. Et en même temps, elle ferait son petit tri également dans toutes mes affaires. Mais entre temps, j'aimerais trier d'autres choses, comme ça si elles veulent également prendre ces choses-là, c'est pas plus mal. Donc j'ai des bacs, comme ça, sous le lit, qui sont super lourds, voilà, et qui sont remplis, j'en ai un. Donc je vais commencer aujourd'hui par les produits corps, mais il se peut qu'à l'intérieur il y ait des produits autres que corps parce que des fois il y a des choses qui débordent dans un bac, du coup je le stocke dans le bac d'à côté. J'ai également un bac visage qui est énorme, donc ça quand j'aurai un peu plus de temps, parce que là j'ai, on va dire, mon après-midi chronométré. Sur, j'ai une heure, c'est sûr. Après, plus ou moins une demi-heure, s'il dort bien, il vient juste de s'endormir, donc ça va. Et j'ai un bac avec plein d'autres items, les mains, les pieds, les parfums, les déos, des petites choses comme ça, je ne sais plus ce que c'est comme item. Les mains, les pieds, ça c'est sûr. Je dois avoir les cheveux, enfin bref, il y a plusieurs petites choses comme ça qui sont moins encombrantes. Voilà, donc il y a déjà ces trois bacs-là, donc il y aura, je pense, trois vidéos. J'ai également mes produits esthétiques pro, ça c'est pareil, je verrai s'il y en a qui sont intéressés. Sinon, il y a peut-être des choses que je pourrais mettre en vente ou même carrément donner sur Marketplace ou sur YouTube ou sur Facebook, etc. Je verrai bien si ça intéresse des gens, parce que le but maintenant est de faire du vide. Je vais également faire du tri dans ma salle de bain, des produits qui sont là-dedans, qui n'ont jamais été utilisés et qui traînent et qui traînent. Puisqu'après, faire des swaps vide placard, vide comme ça, stock, etc., de choses que je n'ai pas utilisées, c'est bien gentil. C'est-à-dire que je vais me débarrasser, mais je vais en récolter tout autant. Donc, je sais que ce que j'ai là dans mes bacs me correspond, puisque je l'ai acheté à la base pour moi. Donc, ce n'est pas après pour recevoir des choses qui sont susceptibles de ne pas forcément me correspondre ou de ne pas m'intéresser. Donc, ça ne m'intéresse pas, en fait, de vraiment faire un swap vraiment identique. À la limite, on dirait, je ne sais pas, en échange des produits de beauté contre des jouets ou des vêtements en 18 mois ou des trucs comme ça. Peut-être que ça pourrait m'intéresser, mais bref, là, ce n'est pas la question. Donc, pour l'instant, on va dire que je fais du vide et que je vais donner aux copines et qu'après, je vendrai des choses et après, je donnerai des choses à des gens que je ne connais pas en dernier et dernier recours. Voilà. Donc, on va commencer sans plus attendre, puisque ça fait déjà 6 minutes d'intro. Donc, je ne sais pas trop comment je vais procéder. Ce que je voulais faire, c'était tout vider et le re-remplir, mais je pense que ça ne va pas être forcément possible. Il aurait fallu que je vide tout avant. Donc, je ferai peut-être ça pour les autres, que je vide tout avant et qu'après, du coup, je... qu'après, je re-remplisse. Mais bon, je ferai ça pour les prochaines. Là, j'avais besoin de faire une intro et de vous montrer le bac, mais voilà. Et puis, comme je n'ai pas envie de faire de collage avec cette caméra... Voilà, par exemple, c'est pour le corps. Et effectivement, je ne vois que des choses pour le corps, donc on verra bien. Il y a peut-être des choses que je ne vais pas en mettre de côté, puisque je vais les amener là-bas, dans ma salle de bain, pour les utiliser. Alors ça, c'était avant de tomber enceinte. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal au dos. Ça s'est calmé, bizarrement. De temps en temps, ça commence un peu à revenir. Je pense que c'est peut-être à cause un peu de la literie, mais ça fait à peine un an qu'on l'a changé. Mais il faudrait qu'on bouge le matelas, en fait. Je sais que normalement, tous les 6 mois ou tous les ans, il faut retourner le matelas, parce que du coup, c'est des trucs à mémoire de forme. Sauf que, mémoire de forme, j'étais un peu enceinte. Donc, ça a gardé ma mémoire de enceinte et j'ai l'impression d'avoir un trou là où je dors. Donc, je ne suis pas forcément des plus à l'aise. Donc, j'ai demandé à Simon qu'on retourne, en fait, le matelas. Voilà, on a zappé de le faire ce week-end, donc il faudrait qu'on y pense ce week-end-là. Et puis, on verra bien si ça vient. Donc, ça, il ne me reste plus qu'un patch sur les deux. Comme ça, il y avait deux et il n'en reste plus qu'un. J'avais acheté ça chez Action, ma foi. Il est plutôt pas mal, je le garde. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, ça, c'était ma mère qui m'avait filé ça. Ce sont des crèmes de massage raffermissantes. Donc, ça, je pense qu'à partir du mois d'avril, donc le mois prochain, je vais recommencer à me mettre mes petites crèmes comme ça. Puisque, du coup, mon bébé est en train d'être sevré. Oui, il va avoir huit mois et il n'est toujours pas sevré, mais il n'est plus qu'à deux tétés par jour. Donc, c'est en train de, voilà, de s'appauvrir. Et donc, je vais pouvoir commencer un peu à reboire des choses détox. Remanger quelques petits trucs un peu détox aussi, sans que pour lui, ça, c'était à l'impact, en fait. Et puis, pareil, me mettre des crèmes et des trucs comme ça, sans qu'il soit en contact avec moi. Voilà. Et puis, voilà, on verra bien. Donc, ça, je garde. Alors, il y a le lait corps fondant hydratant de chez Mixa. Ça, je vais garder. Peut-être même des choses que je vais pouvoir amener là-bas. Je vais garder tout ce qui est minceur encore là-dedans. Et je vais peut-être amener un lait corps. Ça, je vais l'amener là-bas. Ensuite, j'ai encore d'autres trucs minceurs. Gel raffermissant de chez Peguissage. Après, dis donc, je vais pouvoir faire avril, mai, juin. Un tartiner de trucs minceurs. J'ai deux trucs comme ça. L'huile minceur. Alors, l'huile de massage minceur de chez Velleda. Oui. Je vais garder. Alors, là, nous avons du savon noir à l'eucalyptus. Pour le visage et le corps, gommage, olive et eucalyptus. Je vais emmener ça. Parce que je n'ai plus de gommage corps. J'allais emmener un autre truc. Mais au final, je vais emmener celui-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, par exemple, là, j'ai hydratation intense. Topicrème. Alors, apparemment, c'est une crème hydratante avec des paillettes. Alors, ça, c'est ce que j'avais dû avoir dans un swap. Puisque je vois que c'est déjà utilisé. J'avais dû avoir ça dans un swap vide placard. Comme ça fait un bout que c'est là-dedans. Il y avait marqué expire en décembre 2014. Je pense que je vais le jeter, ça. Je ne vais pas ni le garder, ni le donner. Ça, je pense que ça va partir à la poubelle. Voilà. Alors, chose que je vais garder pour cet été également. J'ai des shorts de chez Mixa. Objectif une taille en moins. Vous savez, c'est les shorts imminceurs, là. Deux cuisses, machin chose. Donc, j'en ai un couleur chair, un couleur noire. Donc, ça sera très bien. Touc. Qu'est-ce que j'ai ? Là, j'ai une crème solaire. Qui est encore neuve. Il y a encore l'opercule. Donc, ça, ce sera bien pour cet été. C'est un lait protecteur sublimant, indice 30. Bon, je pense que pour cet été, j'achèterai du 50. Parce que ça fait quand même deux étés que je ne me suis pas exposée. Et surtout, je ne voudrais pas acheter 50 000 crèmes. Donc, comme j'ai un bébé, on va utiliser tous la même crème. Ensuite, ça. C'était Christelle, une abonnée avec qui on avait brunché. Avec Pascal. Au mois du juin. Qui avait fait aussi un vide de placard. Et qui nous avait donné plein de choses. Parce qu'elle prévoyait de déménager au Québec. La dernière fois que je lui ai parlé, ce n'était pas encore fait. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il en a. Il faut que je lui pose la question. Et donc, elle m'avait filé ça. C'était l'infusion de bain, thé vert, anti-oxydant du Japon. Il faut que je pense à prendre un bain. Ça va faire deux ans qu'on habite là. Et je n'ai jamais pris de bain dans la baignoire. À Noisiel, on est resté deux ans aussi. Dans l'ancien appart. J'ai dû prendre deux fois. Deux fois un bain, c'est tout. Chez moi, je n'avais pas de baignoire. Chez mes parents, par contre, j'ai dû en prendre deux ou trois quand j'habitais encore chez mes parents. Bref. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris de bain. Donc, on va essayer. Vous voyez, j'ai envie de garder ça parce que c'est fun, c'est ludique. Au pire, c'est Lancelot qui l'utilisera dans un an. Voilà. Donc ça, je garde. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai encore un truc de bain là aussi. C'est de Nature et Découverte. Je pense que c'est peut-être Amus qui m'avait donné ça. C'est du sel de bain. Baignade sauvage au thé vert de Cardemum. Cardemum. Donc ça, je garde aussi. Ça, ça servira. Alors ça, c'est pareil. J'avais ça. Je ne sais plus si j'en ai plusieurs. Non, j'avais dû laisser ça dans ma trousse de toilette. Lotion pour le corps. Forêt tropicale. De je ne sais pas quelle marque. Pause bien-être. Je ne me souviens plus du tout. C'est que j'ai eu ça. Ça traîna. Bon, il y a une opercule. Bon, je vais l'emmener dans la salle de bain pour enfin l'utiliser. Parce que voilà, ça traîne, ça traîne. Voilà, comme ça au moins, ce sera utilisé. On n'en parle plus. Ensuite, j'ai un gommage pour le corps de chez Péguissage. Ça, je vais le garder également. Parce que ça, je pense que le mois prochain, une fois que j'aurai utilisé le savon noir, il y aura ça. Et je crois que je dois avoir un autre gommage. C'est ça. Ah non, c'est un baume à l'argan nourrissant à l'huile essentielle bio de fleurs d'oranger de chez Yves Rocher. Ça aussi, je vais garder. Parce qu'au final, je n'ai plus full de trucs hydratants. Ouais, j'en ai trois. Je pense que je vais tenir jusqu'à... Encore jusqu'à cet été. Mais il faudra qu'aux prochaines promos beauté, que du coup, je me fasse un petit stock de petits trucs hydratants. Parce que ça, c'est un truc que je fais tout le temps. M'hydrater le corps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Ah bah si, voilà, dans la gamme bien-être là. Voilà, gel, bain et douche. En tout cas, je vais aussi le prendre. Comme ça, ça va être utilisé. Je ne sais pas, ça ne m'inspire pas. Mais bon, je vais le prendre et je vais l'utiliser comme ça au moins. Parce que ça m'énerve de voir à chaque fois ça là-dedans. Alors que je ne l'utilise pas. Ensuite, j'ai plein de miniatures de chez Yves Rocher. J'ai donc là deux fois la même. Clémentine et épices. Ça, c'était des collections de l'année dernière. Donc, il va falloir aussi que je pense à Anne-C4 à me dire. Allez hop, on utilise toutes les miniatures Yves Rocher. On n'en parle plus. Donc, ça, je garde. Qu'est-ce que j'ai encore en miniature Yves Rocher ? J'ai des laits pour le corps. Alors, j'ai aussi deux fois la même. Clémentine et épices. Et là, du coup, j'ai un truc qui se valette tout seul. Ah non. Il était caché. Du coup, j'ai en un seul exemplaire. Le gel douche canne, berge et amande. Et donc, le lait qui va avec canne, berge et amande. Donc ça, je pense que c'est pareil. Le mois prochain, j'utiliserai ça. Donc, je ne vais pas l'enfouir là-dessus. Par contre, là, un truc qui a tout coulé, qui est tout crado. Un vieux machin pop exotique de chez Yves Rocher. C'est un gel douche parfumé. J'ai, voilà. Je ne risque pas. Le truc, il a tout l'air. Donc, je jette. Tac. Après, qu'est-ce qu'il nous reste ? Là, j'ai un gel douche à l'amande, à la fleur d'amandier de chez Kneipp. C'est aussi un tout petit format. Comme ça, je ne sais pas de combien. 30 ml. C'est pareil. Je pense que quand j'utiliserai les Yves Rocher, ce sera mon mois de miniature. Voilà. Je ferai mon mois de miniature. Et j'utiliserai toutes mes miniatures. Comme ça, on n'en parlera plus. Dans les autres miniatures que je vais utiliser, j'utiliserai ça aussi le même mois, je pense. Puisque moi, ça ne me dérange pas de mélanger les trucs pour les cheveux avec le corps et machin truc. Bon, là, ça va. Ce sont des laits. Donc, au final, c'est pareil. Dans mon mois de miniature, ce sera le mois miniature lait aussi. Donc, c'est de chez L'Occitane. Je crois que c'est Mame qui m'avait offert ça. Et Laetitia m'a offert les parfums. Donc, il faudrait que je voie quand j'utiliserai ça sortir les parfums qui vont avec. Comme ça, on va essayer d'être à corps. Alors, j'ai donc le lait parfumé à la rose et à l'osmanthus. Je suppose qu'il doit y avoir des opercules. Ouais. Je ne peux pas sentir. Mais ça, je vais garder. Finalement, je ne vais pas trier grand-chose. Vanille et Narcisse. Et Magnolia et Mure. Que des trucs sympatoches, en plus. Donc, ça va être cool, là, pour les beaux jours qui vont arriver. Je regarde si on ne voit pas trop. Voilà. Ça va. Parce que c'est une robe d'allaitement. Donc, elle a tendance un peu à sourire et à dire bonjour à tout le monde. Alors, après, ce sont des gels douche. Alors, là, j'ai, par exemple, Fleurs merveilleuses. J'avais le gel douche, me semble-t-il. Oui, il est là. Il est devant moi. En plus, je ne le vois pas. Donc, là, j'ai le gel douche. Donc, c'est de chez L'Occitane. Fleurs merveilleuses. Et donc, j'ai l'huile illuminatrice. Donc, c'est une huile, je pense, nourrissante avec plein, plein de paillettes dedans. Qui, à mon avis, doit sentir extrêmement bon. Donc, c'est pareil. On va attendre les beaux jours. Bon, il y a une opercule. On ne sent pas à travers. Je vais peut-être voir si le gel douche, lui, on peut l'ouvrir. Et il me semble que j'ai le parfum aussi qui va avec. Ouais, ça va. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent l'Occitane, quoi. Mais ça sent bon. Donc, ça, je pense, j'utiliserai. Il faudrait que j'utilise tout en même temps. Et ça, je pense, ce sera peut-être plus cet été. On verra bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai, là ? J'ai une huile végétale énergisante. Mandarine, citron et cèdre. Pour le corps. Ça, c'est bien aussi. Alors, pareil, les huiles, surtout cette odeur-là, elle est chouette quand on arrive au beau jour. Sauf qu'au beau jour, on met des choses plus courtes. Moi, je mets des shorts, je mets des robes ou des choses comme ça. Et c'est galère quand vous mettez de l'huile comme ça. Après, quand vous avez les jambes qui se touchent ou même les bras qui touchent, voilà, c'est poisseux, c'est gras. Ça rentre, ça ne pénètre pas facilement dans la peau. Donc ça, je ne sais pas. J'attendrai peut-être, du coup, la fin de l'été pour l'utiliser. On verra bien. On verra bien, mais je garde parce que j'aime bien. Alors ça, ça fait aussi des lustres que j'ai. Il faudrait peut-être que je l'utilise sur les cheveux. J'ai deux trucs d'huile qui m'attendent encore dans la salle de bain. Donc je vais le laisser dans mon stock. Mais ça, je pense, l'huile prodigieuse, je vais l'utiliser sur les cheveux. Donc, bon, je le laisse là dans les trucs corps, à la limite. Mais il faudrait que j'utilise ça sur... Je n'avais pas un truc de stock, là. Si. Je ne vais pas le laisser là. Je vais faire ma vie. Hop là ! Ça, c'est ce que j'avais eu à Noël et qui était en petit stock. Est-ce que j'ai des choses pour le corps ? Alors, Déo, je crois que ça va dans un autre truc. Ça, c'est les mains. Alors, ce que j'ai, j'ai ça. Je peux éventuellement le garder. Ça, je vais garder aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai eu de Noël ? Le lait pour le corps. Thé doré. Rouge et le douche. De la même gamme. Ça, c'était pour les mains. Donc, je vais garder ça parce que ça ira dans les trucs à main. Et j'ai eu la bougie. Et la bougie, je vais aller le mettre dans mon stock de bougies. Vous le savez, c'est sympa. Donc, tac. Du coup, on va remettre le Déo. Je vais mettre l'huile prodigieuse parce que ça va changer de bac. Mais comme je ne fais pas aujourd'hui. Voilà. Bon, je fais ma vie. Tac. Oup. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste ? Alors, j'ai gel douche. Celui-là, c'est un de chez Yves Rocher au cerisier en fleurs. Ça, j'aimais beaucoup. Donc, ça, je vais utiliser avec plaisir. Par contre, je n'ai plus du tout de lait hydratant qu'elle est avec. Je pense que je devais avoir deux gels douche et un lait hydratant. Et ça sent merveilleusement bon. Donc, ça, oui, ce sera utilisé sans problème. Ensuite, j'ai une huile de douche de chez L'Occitane. Ça, c'est pareil. Je pense que je l'utiliserai quand je serai dans mon mois des miniatures. Ce sera sans doute, peut-être pas le mois d'avril, mais peut-être le mois de mai. Parce qu'au mois d'avril, je pense que je vais finir tout ce que j'ai actuellement dans la salle de bain. Enfin, en cours, dans ma douche. Et qu'après, du coup, je vais faire un petit peu de vie en utilisant ce que j'ai là. Et puis après, j'ai plein de choses de chez Rivadousse. J'avais, je pense, dû acheter, voilà, un peu toute la collection de gels douche, entre autres. J'en avais acheté, je crois, il me semble 6, moi. Et ma mère a un petit peu rajouté des choses. Donc, la gelée de douche gourmande, senteur fruits rouges. Donc, ça, je vais garder. De toute façon, les gels douche, ça, c'est un truc qui n'est pas perdu. Donc, je ne vais pas jeter, c'est sûr que ce sera utilisé à un moment ou à un autre. Même si c'est dans deux ans, ça n'est pas grave. Celui-ci, c'est gel douche senteur fleurs de tiare. Parfait. Hop, gel douche aqua. Crème de douche smoothie senteur fruits exotiques. Gel douche à l'huile de monoeil de Tahiti. Packaging un peu moche. Ensuite, celui-ci, gel douche senteur pamplemousse rose. Et le petit dernier qui est un préféré, qui est l'huile de douche hydratante plaisir d'Orient. Parce que ma mère me l'avait déjà offert en super grand. Et ça, ça a fait un ravage dans ma salle de bain. Parce que même ma belle-mère a demandé après ce qu'on lui en commande pour elle. Et ensuite, ça, je l'ai eu à Noël l'année dernière. Oui, Noël de l'année dernière. J'avais mis ça sur ma liste de Noël et je l'ai eu. C'était mon grand kit beauté miel et amande. Donc là, il y a un peu aussi tout un assortiment. Pour l'instant, je ne vais pas le sortir. Je pense que je le sortirai en même temps. Il y a une boule de bain, un baume à lèvres, un gel douche, un lait pour le corps, une crème pour les mains, un bain moussant et un gommage pour le corps. Je pense que je sortirai le bac en entier. C'est pour ça que je ne vais pas dépareiller, sortir les choses, mettre la crème pour les mains dans le bac à main. Donc voilà, mon bac est vide. Je suis plutôt étonnée que ce soit aussi rapide. Mais ma foi, c'est comme ça. Donc je vais tout re-ranger. Et au final, je n'aurai jeté que deux produits. Donc je n'ai pas été si productive que ça au niveau du tri. Mais bon, vaut mieux ça que laisser tout dormir. Au final, voilà, ça me permet de redécouvrir et de me remémorer, remémoriser, remémorer, remémorer ce que j'avais en stock. Donc je ne vais pas faire un autre bac parce que ça fait déjà plus de 20 minutes. Je vais ranger mon bordel. Et puis au final, je vais pouvoir faire autre chose de mon après-midi. Plutôt que de continuer à faire une deuxième vidéo rangement, je vais la garder pour une autre fois. Et là, je vais aller faire des photos de trucs à vendre. J'espère en tout cas que ce style de vidéo vous aura plu. La prochaine fois, je ne sais pas si je ferai le visage ou si je ferai le reste des produits. C'est-à-dire les mains, les pieds, les cheveux et puis tout ce qui est parfum et déo. Dites-moi ce que vous préférez pour la prochaine. Comme ça, c'est ce que je ferai. Je pense que je la tournerai la semaine prochaine. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye !